Comment écrire l'équation d'une réaction chimique ? Comment ajuster les coefficients ou nombres stoichiométriques ? C'est ce que nous allons expliquer dans cette capsule vidéo. Mais auparavant, un peu de vocabulaire. Pour écrire l'équation d'une réaction, il faut respecter la loi de conservation des éléments chimiques et la loi de conservation de la charge. Dans l'équation d'une réaction chimique, chaque formule brute est précédée d'un nombre appelé nombre stoichiométrique. Enfin, les nombres stoichiométriques sont souvent des entiers positifs les plus petits possibles. Prenons un exemple, la combustion du métal. Voici l'équation chimique correspondant à cette réaction chimique. CH4, gaz, plus 2O2, gaz, donne CO2, gaz, plus 2H2O, liquide. Voici les réactifs, voici les produits. Un nombre stoichiométrique est écrit devant chaque formule chimique. On choisit de ne pas écrire le nombre 1 devant CH4, le méthane, et CO2, le dioxyde de carbone. Enfin, en violet est précisé l'état physique de chaque constituant. G pour gaz, L pour liquide. Rappelons la méthode 1. Il faut identifier les réactifs et les produits. 2. Comptez tous les éléments chimiques présents de part et d'autre de la flèche. 3. Ajustez les coefficients stoichiométriques pour vérifier la conservation des éléments, puis la conservation de la charge. Intéressons-nous au test de reconnaissance des ions cuivre CU2+, à Q. Pour cela, nous allons faire réagir les ions hydroxides sur ces ions cuivres. Il se formera alors, au cours de la transformation chimique, un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre 2. Donc, voici la formule. Écrivons l'équation de cette réaction chimique. Cu2+, AQ, plus HO-AQ sont les réactifs. Et nous allons donc donner CuHO deux fois solide, qui est le produit. Regardons si nous avons conservation des éléments chimiques. Un atome de cuivre, un atome d'hydrogène, un atome d'oxygène du côté des réactifs. Pour le produit, un atome de cuivre, deux atomes d'hydrogène, deux atomes d'oxygène. Nous n'avons pas conservation des éléments chimiques. Pour y remédier, nous allons donc ajouter un coefficient 2 devant l'ion hydroxyde. Ainsi, nous aurons donc deux atomes d'hydrogène et deux atomes d'oxygène. Regardons maintenant si nous avons bien la conservation de la charge. Nous constatons que deux charges positives sont portées par l'ion de cuivre. Deux charges négatives sont apportées par les deux ions hydroxyde. Par conséquent, la somme des charges du point de vue des réactifs est nulle. Regardons maintenant du côté des produits. Cu2 est une molécule. Par conséquent, sa charge est nulle. Nous avons donc bien conservation de la charge. Il existe un logiciel qui va vous permettre de vous entraîner. Il s'agit de Bilan W2. Lançons ce logiciel. Ce logiciel est ouvert. Vous avez donc quatre possibilités. Le mode entraînement, l'interrogation quatrième, l'interrogation type troisième et l'interrogation type seconde. Cliquons sur l'interrogation type seconde. Une équation apparaît. A l'aide des flèches jaunes, nous devons donc ajuster les coefficients stoichiométriques pour avoir la conservation des éléments chimiques. J'ai un atome de chrome ici, deux atomes de chrome ici. Je rajoute donc un atome de chrome à gauche. J'ai deux atomes d'oxygène ici. Du côté des produits, j'en ai trois. Il va donc falloir que je trouve un multiple commun. Je mets deux fois trois, six atomes d'oxygène. Il faut donc par conséquent, trois fois deux, six atomes d'oxygène du côté des réactifs. Mais en modifiant le coefficient stoichiométrique du côté des produits, j'ai modifié le nombre d'atomes de chrome. Deux fois deux, j'ai quatre atomes de chrome au niveau des produits. Ici, j'en avais précisé deux. Il faut donc que j'en rajoute deux autres pour avoir conservation des éléments chimiques. Quand je pense avoir trouvé les bons coefficients, je fais valider l'équation bilan. Et une autre équation apparaît.